Salut la famille j'espère que vous vous portez bien moi de mon côté ça va je vous souhaite la bienvenue à tous sur votre chaîne youtube borita bm aujourd'hui je suis venu avec une nouvelle recette du poulet à la moam donc on va faire le poulet aux graines de cacahuètes pour réaliser notre petite recette nous aurons besoin de notre boulet c'est un poulet dur et nous aurons aussi besoin de la pâte d'arachide là j'ai mis 10 10 cuillères à soupe de la pâte d'arachide nous aurons besoin de la tomate concentrée nous aurons également besoin d'une autre vinaigre des oignons de poivrons la ciboulette la céleri nous aurons besoin du gingembre également de l'ail notre vide de cuisson et nos piments ici nous avons quelques graines de coup de girofle la moustade poivre blanc poivre noir et le diaba ce que nous allons utiliser pour notre recette du poulet à la moine et je vais commencer par découper le poulet en petits morceaux avant de commencer je commence par enlever les pleines souvent des petits poils qui sont sur le poulet donc je prends le soin et on l'a vu tout ça là il colle partout ils appartiennent des erreurs qu'ils font lever j'enlève la partie là ça se mange pas je vais jeter la partie et je n'ai pas bien m'en coulée pas cela je vais utiliser le vinaigre pour nous est également le vinaigre je vais passer à des coupes j'ai maintenant coupé mon poulé le petit morceau puis on 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais rincer au moins deux ou trois fois et je vais en profiter, j'enlève les salités qui sont là. Je vais rincer au moins deux ou trois fois. Après avoir bien écoyé mon poulet, je vais le placer dans la marmite. Et là, je vais commencer à couper mes ingrédients. Je vais commencer par le gingembre et l'oignon. Je vais prendre également le poivre. Je vais découper mes scubulettes. Je vais découper mes ingrédients. Je vais découper mes ingrédients. Je vais découper mes ingrédients. Je le mets dans la machine. Je vais découper mes ingrédients. Je vais découper mes ingrédients. Je vais découper mes ingrédients. Tes tots des desporches. Je vais découper mes ingrédients. Dixé la clara. et là je me le reste et je mélange le tout avec les invidiens que j'ai mis bien mélanger et là je vais poser ma marmite au feu je vais laisser pendant 30 minutes mais de temps en temps je serai là pour vérifier et là la mouture commence à abouiller je mets toutes mes épices je tiens à rappeler que j'ai écrasé les coups de girof donc je mélange le tout et je mets et je mélange le tout je laisse jusqu'à ce que le poulet soit tendre parce que le poulet j'ai mis toutes mes épices et je laisse ça au feu j'avais dit 30 minutes donc je vais laisser c'est qu'elle est 30 minutes et là la viande est bien tente donc je vais maintenant faire des soins pour faire frouiller et là je vais commencer à faire sur le poulet et là je vais commencer à faire sur le poulet et là il faut une autre partie ok là mon poulet est bien doré je le réture du poulet et là dans ma casserole j'ai mis l'huile j'ai utilisé l'huile si j'avais fait sur le poulet et là j'ajoute les genoux et le poulet j'ai remis de côté et je mets ma tomate concentrée je mélange bien les tomates, les oignons et les coivrons et là je vais mettre la pâte d'arachide vous pouvez aussi mettre ça dans l'eau pour faire la pâte mais moi je mets directement quand vous faites ça il y a votre verre d'eau à côté pour mettre ensuite donc vous pouvez faire la pâte vous prenez la pâte d'arachide vous mettez dans l'eau vous faites la pâte et vous mettez à l'intérieur mais moi j'ai mis directement je n'ai pas voulu faire la pâte et ensuite je prends le bouillon de poulet que j'avais mis de côté ça c'est l'eau qu'on a fait bouillon le poulet donc je prends ça je rajoute à l'intérieur et je continue à tourner quand ça devient un peu lourd vous pouvez ajouter de l'eau vous ne prenez pas que ça se crame en bas j'ai ajouté un peu d'eau et je continue à tourner ma pâte j'ai ajouté encore un peu d'eau je vais continuer à tourner jusqu'à ce qu'elle vit sur la pâte d'arachide nos grains de cacahuètes ont de l'huile j'ai ajouté un peu d'huile aussi donc je vais laisser ça me jeter au moins pendant 5 à 10 minutes et depuis tout le temps je serai là pour vérifier pour batterie pour ne pas que ça se crame en bas et voilà je mélange le poulet je mélange le poulet je mélange le poulet après avoir bien mélanger j'ajoute mon cube jimbo arôme vous pouvez mettre le cube de votre choix moi j'ai choisi un jimbo arôme ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour le poulet après avoir bien mélangé j'ajoute de l'eau j'ai ajouté de l'eau pour que la pâte d'arachide soit bien cuite donc comme j'ai ajouté de l'eau je vais laisser pour me jeter quelques minutes je serai là toujours pour remuer pour ne pas que ça se crame aussi parce que c'est la pâte je vous reviens après et voilà comme j'avais dit je vais laisser quelques minutes là j'ajoute le poumon ajoute le poumon vous n'êtes pas obligé de mettre le piment moi je mets parce que j'aime sur la fin si vous ne mangez pas le poumon ne mettez pas vous avez mis le piment parce que j'adore ce parfum du poumon et je vais laisser encore 3 à 5 minutes et puis ça sera prêt et voilà notre sauce d'arachide est prête donc je vais faire descendre la marmite et pour remplacer ma marmite du plantain parce que c'est avec ça que je vais accompagner notre sauce d'arachide et voilà notre repas du jour est servi moi je vais le manger avec du plantel vous pouvez manger avec le manioc, du couscous, le foufou et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager avec vos amis quant à moi je vous dis merci et à très bientôt merci 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 merci